alors c'est ici où il y avait la maison de sarkozy encore son ex femme qui habite là c'est sûrement une pharaone également et comme j'expliquais dans le pharaon show sar dans le nom sarkozy ça veut dire le roi comme dans un sarcophage donc il a carrément il avait changé son nom ici en s-a-r-c-o-s-i nico non pas nicolas nico sarkozy ça fait vraiment corse il se change le nom comme ça ce pharaon tu penses tu as le droit toi de faire et c'est pour ça les corses les nationalistes ils perdent parce qu'ils sont tous infiltrés par des pharaons et les corses ils pensent bon ils sont ils font la omerta contre le français mais ils comprennent pas qu'il y a l'ennemi de l'intérieur les pharaons qui sont corses qui parlent les corses mais qui sont pas tout à fait comme eux ils sont trahis donc et massacrés par les temples et c'est clair donc les pharaons ils sont partout également ici c'est pour ça c'est corsica c'est l'âme quand on vit encore et en arabe corsica je veux dire le berceau des dieux c'est une belle île donc ils ont toujours été là c'est clair alors je suis ici à sagone en corse juste en face de la poste place sagone la mer et ici c'est la maison de sarko le président ex-président les pharaons l'egypte c'est pas loin c'est de l'autre côté juste à côté de l'hôtel cyrnos ça c'est le nom de l'hôtel juste à côté de la maison de sarkozy c'est juste là la maison et il est alors ça c'est le nom de la maison de sarkozy caza culioli alors ça c'est la rue de sarkozy caza culioli alors ça c'est la rue de sarkozy caza culi la mer la vie de l'hôtel caza culioli peut-être il ya quelques musulmans qui aimeraient lui visiter pour peut-être pour aller boire un café avec Pour lui, merci pour l'Afghanistan, l'Irak.